Bonjour les Vierges, que va-t-il se passer pour ce mois de septembre ? Vous vous demandez si ce mois de septembre sera bon ou pas ? Eh bien, je vous dis tout dans cette vidéo grâce à mes cartes de tarot. Allez, je commence tout de suite. Ne nous perdons pas de temps, je vais y arriver. Allez, quelles sont les prévisions ? Dites-moi s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour les Vierges pour ce mois de septembre ? Si vous souhaitez aller plus loin, vous le savez, vous avez toutes les informations en dessous de la vidéo. Les formations pour apprendre le tarot, les consultations privées, les horoscopes tarot personnalisés du mois. Voilà, n'hésitez pas à regarder en dessous. Allez, on y va ! Allez, première carte, waouh, ça commence fort ! Le soleil ! Passant positif, en contre, on a la papesse. Ouh, le batteleur, en libre à suit. Ah, la roue de fortune en résultant. Donc là, on a un changement très positif, les Vierges. Vraiment là, non, non, vous avez de très belles énergies pour ce mois de septembre. Il faudra en profiter, les Vierges. Donc si vous avez des actions à faire, des projets à faire, il faut absolument le faire. Il faut absolument concrétiser vos projets ce mois de septembre. N'attendez pas le mois d'après, vous voyez ce que je veux dire. Faites les choses maintenant. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a cette notion de nouveauté. Donc il peut s'agir d'un nouveau projet, d'une nouvelle relation professionnelle, d'un nouveau partenariat. Il peut s'agir aussi de lancer sa propre activité. Donc peut-être que vous allez faire le pas de créer votre activité, de vous lancer en tant qu'entrepreneur. Pourquoi pas, vous avez l'étoffe, le potentiel des Vierges. L'énergie est bonne pour cela. Et puis il y a quand même ici des changements très positifs pendant ce mois de septembre. Il y a une période ici comme ça qui est quand même plutôt bonne et qu'il va falloir profiter. Après c'est vrai que vous pourriez être sujet, les Vierges, à de l'hésitation, à une forme de passivité. Donc attention à l'inertie. Oui, il va falloir être vraiment dans l'action pendant ce mois de septembre. On a quand même des cartes très actives ici pendant ce mois de septembre. Alors placé en positif, on a le soleil. C'est une très belle carte. C'est la carte du bonheur, de la joie, du soutien également, de la communication, du partage. Je crois que je vous l'ai dit. Ça peut parler aussi de vision claire. Il est important pendant ce mois de septembre d'avoir une vision claire pour faire aboutir vos projets. Si vous n'avez pas de vision sur le long terme, ça ne marchera pas. Alors oui, vous allez profiter des bonnes énergies. Vous allez passer de bons moments, mais ça sera à court terme. Et vous n'allez pas pouvoir profiter justement de cette énergie pour réaliser des projets sur le long terme. Donc ça parle de vision, ça parle vraiment de clarté d'esprit. C'est vrai que vous aurez plutôt l'esprit clair pendant ce mois de septembre, tant mieux. Ça va vous permettre vraiment de résoudre des conflits. Si vous traversez des conflits, quel que soit le domaine de vie, ça va vous permettre de les résoudre. Vous trouvez des solutions. Vous trouvez des réponses. Et c'est plutôt positif parce que si vous hésitez, enfin si vous hésitez, si vous vous posez plutôt la question Est-ce que par exemple ma relation amoureuse va évoluer ? Est-ce que je vais rencontrer quelqu'un ? Est-ce que je vais trouver un job ? Eh bien la réponse est plutôt positive. En tout cas elle est en votre faveur. Donc c'est pour ça que je vous dis de profiter de ces bonnes énergies. En contre on a la papesse. Donc la papesse peut parler ici de rétention d'informations, de confusion, les choses ne sont pas claires, à l'inverse du soleil. Ça peut parler aussi de vous. Vous manquez de clairvoyance, vous avez du mal à écouter votre petite voix, vous avez du mal à vous ouvrir aux autres. Donc vous préférez rester en retrait. C'est pour ça que je vous dis de faire attention à l'immobilisme. De faire attention aussi au silence. Donc il sera important de parler, de communiquer. On a quand même en face une carte qui est plutôt communiquante. Donc n'essayez pas, ne cédez pas à cette tentation de justement vous mettre en retrait et d'être plutôt dans un mode passif. Parce qu'on a quand même un mois très actif et on a le battleur ici en vibration qui est une carte très active. Là vous serez en jouet, vous serez enthousiaste pour faire pas mal de choses pendant ce mois de septembre. Si vous décidez de créer votre activité, eh bien le moment est propice pour cela. Vous avez les outils devant vous, le potentiel, vous avez les connaissances. Ça va matcher, ça va fonctionner. Soyez sûrs de vous, soyez confiants parce que ça va marcher. Ça peut parler de nouvelles idées, de nouvelles propositions également. Ça peut parler d'une nouvelle relation professionnelle. Ou bien même d'une nouvelle relation sentimentale si vous êtes seul. Il y a une possibilité de rencontrer quelqu'un pendant ce mois de septembre. Et en résultant, on a la roue de fortune. La roue de fortune parle vraiment ici de cette notion de nouveau départ pour certains. C'est un gros changement pour certains qui se prépare. Que ce soit dans le domaine spirituel, sentimental, professionnel ou dans tout autre domaine. Là, en résultant, avec la roue de fortune, il y a vraiment un nouveau cycle qui se prépare. Une période de changement très positif. De nouvelles opportunités. Que vous allez pouvoir saisir. Cette roue que vous allez pouvoir tourner en votre faveur. Qui ne sera plus bloquée. Donc vraiment ici, comme je le répète, mais c'est vrai. Les cartes sont plutôt bonnes. Donc il faut vraiment en profiter. Surtout si vous avez de nouveaux projets. Profitez de cette période, de ces énergies extrêmement positives. Pour tout mettre en place. C'est le moment. Après, ça peut parler aussi de reprendre vos études. Ça peut parler d'une nouvelle formation. Pour changer d'emploi. Pour lancer votre activité. Pour vous former tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a cette notion de nouveauté. Et puis cette notion aussi de bonheur, d'épanouissement. Pendant ce mois de septembre. C'est très très positif tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message ? J'ai dit pour les mèches. Alors, il y a une carte. Carte qui est sortie. Hop là. Quatre de l'action. Là aussi, c'est extrêmement positif. Vous voyez. Allez, quel est le second message ? Que veut vous dire l'univers ici en plus ? Hop, ma petite plumette est tombée. D'ailleurs, je vais vous la montrer avant de passer. Alors, si j'y arrive. Voilà. Regardez-là. Elle est magnifique. Elle brille. Elle est d'un vert magnifique. Ça a été créé par Elvie pour les macramés. C'est un artisan. C'est un artisan français. Elle crée des macramés à la main. C'est magnifique ce qu'elle fait. Et vous avez sa boutique, son profil, Elvie pour les macramés sur Instagram. Donc, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Bon, voilà. Là, c'est une plumette. Mais elle fait de très, très belles choses. C'est magnifique. Donc, voilà. Ce n'était pas prévu que j'en parle. Mais comme elle est tombée, écoutez. Voilà. Alors, revenons à nos messages pour vous, les vierges. Et qu'elle est... Waouh ! Vous voyez le deuxième message. Joie et gratitude. Non, non, j'insiste. C'est un mois de septembre, les vierges. Il faut vraiment en profiter. Et si, vraiment, on vous dit que la chance est à vos côtés. C'est ce que me dit mon guide. L'univers vous dit, en fait, qu'il faut absolument, en fait, stabiliser votre situation. Garder la foi. Avoir confiance en vous, en vos moyens et en votre avenir. L'issue est bonne. Il y a une solution qui va vous permettre de vous accomplir dans tout ce que vous faites ? Non, on a de très beaux messages. Alors, je vais commencer par la carte qui est sortie. Quatre de l'action. Je vous lis le message. Vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés. Vous éprouvez un sentiment de sécurité, y compris financière, et de satisfaction. Accordez-vous une pause bien méritée et profitez. Fêtez un heureux événement, fiançailles, mariages, acquisition d'une nouvelle maison ou naissance. Oui, ça peut parler d'une acquisition d'une nouvelle maison. Mais là, ça signifie bien, en fait, que vous êtes sur la bonne voie pendant ce mois de septembre pour stabiliser votre situation financière, votre situation matérielle. Ou stabiliser tout simplement votre vie. Vous voyez ? Donc là, c'est le bonheur. C'est la récompense. Et en plus, là, on a une carte magnifique. C'est une carte majeure, en plus. Joie et gratitude. Voici venu des jours meilleurs. Fini les problèmes. Je vous en ai parlé. La lumière est au bout du tunnel. Je vous ai parlé de clarté, de lumière. C'est exactement ça. Il est temps pour vous de faire des projets sur le long terme et y font en l'avenir. Des projets sur du long terme. Exactement. Et y font en l'avenir. Et y font aussi en vous. En plus, vous êtes protégés. Vous avez votre bonne étoile qui vous protège ici. Donc là, vraiment, on a des énergies très bonnes. On a une certaine abondance ici que je ressens. Il faut vraiment en profiter pendant ce mois de septembre. Surtout si vous avez des projets à concrétiser. C'est le bon moment, comme je vous l'ai répété, tout au long de ce tirage. Voilà pour vous. Donc, n'hésitez pas à consulter les lectures intuitives, intemporelles et les grandes extensions de 2023 sont juste en dessous de la vidéo. Vous avez la possibilité aussi de me consulter en privé si vous avez des questions. N'hésitez pas à regarder les autres tirages. Et nous nous retrouvons pour les tirages de la semaine. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.